Alors d'abord, qui sommes-nous, le Café des Savoirs Libres? En fait, on est un collectif de personnes qui sont soit du milieu de l'éducation, il y a des bibliothécaires, des chercheurs, des enseignants, mais aussi des passionnés par les communs et la culture, les savoirs libres. Alors, je vous dirais que si on regarde la façon dont on a formulé nos éléments de valeur et de principe, on l'a mis sous le mode de promotion des communs du domaine public, extension du domaine de la culture et des savoirs libres. Et maintenant, peut-être que ce qui nous distingue aussi comme collectif, c'est peut-être de s'apparenter un peu au mouvement anarchiste et aussi au groupe d'affinités qui caractérisent la mouvance anarchiste. Puis, peut-être qu'en bonne bibliothécaire, je vais vous lire rapidement comment on définit les groupes d'affinités dans la mouvance anarchiste. Alors, on dit que les groupes d'affinités procèdent d'un certain type de mode d'organisation et se définissent comme une unité militante autonome d'environ 5 à 20 individus qui partagent une même sensibilité à l'égard de causes à défendre et du type d'action à privilégier. Alors, le processus de décision, il est anarchiste, c'est-à-dire égalitaire, participatif, délibératif et consensuel. Donc, pour avoir quand même une idée de la façon dont on fonctionne au Café des savoirs libres, c'est pas mal comme ça. Et il y a une autre chose aussi qu'on pourrait ajouter pour bien comprendre comment on se définit et comment on pratique nos intérêts mutuels et nos affinités. On dit que la dynamique des groupes d'affinités est influencée d'une façon particulière par l'amitié entre ses membres. Donc, on n'est pas seulement des militants, mais on est aussi des amilitants. C'est-à-dire, donc, on a, oui, une relation d'amitié qui justifie aussi les moments d'échange et puis les actions de promotion et de défense des communs du savoir et en particulier, évidemment, depuis une année ou deux, les questions liées au domaine public. Alors, pour avoir peut-être une idée aussi du type d'activité et de réalisation qu'on a et aussi les événements auxquels on a participé juste en 2019, on a, oui, participé à une exposition Conrad Poirier. Conrad Poirier est un photographe dont l'œuvre est tombée dans le domaine public cette année et dont on a fait, en collaboration avec l'Université de Montréal et BANQ, une exposition moins peut-être sur la valeur historique des photographies de Conrad Poirier, mais vraiment, l'idée, c'était valoriser les communs du domaine public. Je dis ça parce qu'il y a eu un article dans Le Devoir qui nous a reproché la pauvreté du traitement historique. On avait fait des photos de Conrad Poirier, mais notre intention, c'était vraiment de porter un discours sur l'intérêt du domaine public. Alors, on a participé aussi à la semaine sur la liberté d'expression. On a participé à un événement qui s'appelle Publishing Suite. Je vais y revenir. On a aussi co-écrit, collaboré à la rédaction des questions dans le contexte des élections fédérales. Je suis ici aujourd'hui avec un certain nombre de mes collègues. Et puis, Exposine bientôt parce que… Et là, je vais revenir peut-être sur un événement qui s'appelle Publishing Sphere pour vous montrer aussi ce qui peut-être nous distingue en tant qu'amilitants, parce que dans Amilitants, il y a comme un A qui suggère qu'on détourne la manière traditionnelle de pratiquer le militantisme. Alors, comme Amilitants, je dirais que ce qui distingue aussi la façon dont on va travailler le militantisme, c'est de faire des activités et de mener des réflexions qui, oui, vont viser à remettre en question ce qui est de l'ordre de la poétique, qui partent des actions qui sont souvent de nature poétique, c'est-à-dire qu'on va mener des actions, des réflexions qui vont réfléchir sur la création artistique et aussi sur la culture, la création des savoirs, évidemment. Alors, dans le contexte de Publishing Sphere, qui va vous servir d'exemple et qui va nous mener à parler ensuite du calendrier de l'Avent, c'était une activité qui avait été en fait un projet, une sorte de colloque, oui, un peu déjanté, qui avait été organisé par un collègue de l'Université de Montréal et puis qui visait à questionner le modèle éditorial dans l'espace public. Et dans ce contexte-là, ce qu'on a fait avec les amis du Café des savoirs libres, c'est qu'on est allé rencontrer un certain nombre d'institutions culturelles comme BANQ, une bibliothèque publique, la cinémathèque également, pour réfléchir avec eux sur la place du domaine public et des communs du domaine public dans leurs établissements et aussi les interroger sur ce qu'on pourrait faire collectivement et avec eux, bien sûr, pour prendre soin du domaine public. Comment on pourrait très concrètement concevoir une trousse de soins pour le domaine public? Alors, la première journée, on a fait ce travail, oui, de conversation. La deuxième journée, en fait, on a réuni cette information-là puis à la lumière de ce qu'on avait eu comme échange, on s'est dit, OK, je pense qu'on a besoin d'un outil qui soit de nature pédagogique. Alors, on a réalisé un zine sur le domaine public. Je l'ai apporté ici. En fait, ça, c'était notre boîte pour prototyper cette trousse d'outils sur le domaine public. Et puis, on a réalisé un zine la deuxième journée. Je peux peut-être le faire circuler. Et la troisième journée, bien, on a présenté le résultat de notre démarche. Donc, on voit qu'on a, à travers cette démarche-là, questionné un peu la poétique à travers une intervention qui se voulait elle-même utilisatrice de ces outils-là. Et puis, le calendrier de l'Avent est tout à fait dans cet esprit-là. Ce que c'est, ça, c'est la diapo que j'aurais dû vous montrer pour vous parler de Publishing Sphere. Alors, pourquoi on le fait? Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on fait le calendrier de l'Avent? En fait, l'idée du calendrier de l'Avent, puis je devrais déjà vous préciser assez concrètement ce dont il s'agit, il s'agit d'un exercice que l'on mène entre le 1er décembre et aussi le 30 décembre, où on va à tous les jours révéler un nouvel entrant du domaine public canadien, québécois-canadien et aussi international. Alors, l'idée en le faisant, c'est de réduire des obstacles, on peut dire des obstacles cognitifs, parce que très souvent les gens ne maîtrisent pas nécessairement bien la notion de domaine public. ils ne sont pas nécessairement aussi au fait, parce qu'on a ces échanges-là, même avec des institutions, de qui sont les nouveaux entrants qui viennent élargir le domaine public. Et c'est parfois encore plus difficile d'identifier les entrants qui sont appelés à constituer le domaine public québécois et canadien. Donc, il y a cet exercice de réduire un obstacle à l'accès. Il y a aussi cette idée, par le fait même de créer des notices qui sont destinées à mettre en valeur les nouveaux entrants, une manière aussi d'explorer un autre type de gisement qui constitue aussi le domaine public, parce qu'on se fait nous-mêmes auteurs et créateurs d'un produit artistique, souvent un texte qui est destiné à mettre en valeur ces entrants-là. Et la troisième motivation, en fait, dans le contexte plus précis qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du nouvel accord commercial États-Unis-Canada-Mexique, parce qu'on sait que le domaine public rassemble les œuvres de l'esprit dont les créateurs sont décédés depuis 50 ans. Donc, le Canada, par exemple, appartient à la catégorie des pays dont on va dire qu'ils sont « vie plus 50 ». Ça, ça veut dire que les œuvres du domaine public accèdent au domaine public 50 ans après le décès de l'auteur. Or, dans le contexte des rediscussions avec les États-Unis, dans le cadre de l'accord commercial États-Unis-Mexique, on a négocié que le domaine public canadien passe de « vie plus 50 » à « vie plus 70 ». Ça signifierait donc que pendant 20 ans, il y aurait une sorte de « blackout » sur le domaine public, il n'y aurait plus de nouveaux entrants, nouvelles entrants, etc., pour élargir ce domaine-là. Donc, ça fait en sorte que, oui, quand on a appris cette nouvelle-là, on s'est dit, nous qui faisions le calendrier de l'Avent depuis plus de 5 ans, oui, 4 ans, 5 ans, je vais ajouter quelque chose là-dessus, oui, on s'est dit, OK, est-ce que c'est la fin du calendrier de l'Avent du domaine public? Est-ce que pendant 20 ans, on ne pourra pas comme ça contribuer à faire la promotion des nouveaux entrants? La question, elle est ouverte, mais pour faire un peu un état de la question de cette affaire-là, il y a eu un projet de loi au mois de mai dernier, le projet de loi C100, qui, oui, suite à l'accord, préconisait justement qu'on passe même, non seulement à « vie plus 70 », mais même à « vie plus 75 » dans certains contextes artistiques. Donc, il y a lieu de s'inquiéter. Maintenant, il y a eu un autre rapport qui est venu tenter de mitiger, dans le fond, cette décision-là, en disant qu'on va préserver le contexte actuel, c'est-à-dire 50 ans par défaut, mais sur demande. Les gens pourront demander que le domaine public soit « vie plus 70 ». Donc, la situation serait, oui, moins, comment dire, moins critique qu'elle nous semblait, même si on peut, si on fait partie de ceux qui souhaiteraient que ça soit même moins que « vie plus 50 », on pourrait juger que ce n'est pas un gain suffisant. Oui, voilà. Donc, c'est un peu le contexte actuel, le contexte politique dans lequel la prochaine édition, la cinquième édition du calendrier de l'Avent va se dérouler. Ici, j'ai mis cette image-là pour quand même rappeler que ce projet de calendrier de l'Avent du domaine public vient en fait de nos collègues français qui, eux aussi, à chaque année, depuis sept ans maintenant, produit le calendrier de l'Avent du domaine public. Donc, c'est autour de « savoir comment » et de Lionel Morel. Ensuite, comment on le fait? En cinq étapes faciles et anarchiques, il y a la question de déterminer la liste des entrants. On pourrait imaginer que ce serait une responsabilité de nos institutions de mémoire que de nous fournir, dans le fond, la liste des entrants. Oui, ce n'est pas vraiment le cas. On a essayé de travailler avec Bibliothèque et Archives Canada puis ça semblait être une demande qui était fort exigeante. BANQ a collaboré. Donc, elle nous fournit à chaque année maintenant une liste d'entrants qui n'est pas nécessairement complète. On doit nous-mêmes faire l'exercice de la compléter puis d'avoir recours à toutes sortes d'outils de recherche pour faire en sorte de vraiment arriver à repérer qui parmi les auteurs, les créateurs, les artistes est décédé il y a à peu près 50 ans. Donc, ensuite de ça, il y a un exercice aussi de sélection raisonnée parce que, comme je vais vous montrer peut-être un peu plus loin, cette année, BANQ nous a fourni une liste de 200 résultats qui ne sont pas seulement des créateurs décédés il y a 50 ans. Il y a aussi des créateurs qui proviennent d'autres régions du monde. On avait ce résultat, 200 entrants. Donc, il y a un exercice nécessairement à faire de curation ici. Puis, si on travaille, par exemple, avec une requête Wikidata, on a plus de 500 résultats. Donc, il faut vraiment faire un travail de sélection raisonnée. On essaie d'équilibrer les hommes, les femmes, les entrants locaux, les entrants internationaux, puis aussi faire un effort pour refléter la diversité. Ensuite, il y a un travail de rédaction créative autour des entrants. On se les répartit. Et puis, il n'y a pas nécessairement de standard par rapport à la manière dont on choisit de faire cet exercice de valorisation qui va être publié sur une base quotidienne. Puis, ensuite de ça, il y a tout un travail, évidemment, d'édition, d'éditorialisation qui est fait par notamment Christian puis Pascal qui est ici. Ensuite, il y a un travail qui est davantage de l'ordre de la promotion. Ça, ça donne un peu une idée du calendrier de l'Avent 2018 avec les entrants 2019. Il y avait cette année Germaine Guivremont, d'ailleurs, et aussi, il y avait André Mathieu et Conrad Poirier, le photographe, Margaret Dolly, qui est une grande auteure canadienne qui vient de Terre-Neuve, mais qui a eu une, oui, qui a été réputée dans le monde entier. Maurice Spector, d'ailleurs, un des fondateurs du Parti communiste. Donc, oui, alors ça, c'est les listes initiales avec lesquelles on travaille. Les requêtes Wikidata qui nous donnent un peu plus de résultats, mais en même temps, les résultats qu'on trouve dans Wikidata sont tributaires de la qualité et la quantité des données qu'on retrouve sur le Québec. Donc, il y a du travail à faire de ce côté-là. Et ça, c'est la sélection en cours. On sait que cette année, par exemple, l'œuvre de Jack Kerouac va tomber dans le domaine public. Alexandra Deviney, Ladorno, Ida Faubert, Walter Gropius, etc. Puis, du côté québécois-canadien, il y a une série de... Il y a des architectes cette année des ethnologues aussi, des écrivains et des sculpteurs, etc. Donc, ça donne une idée un peu de ce qui est appelé à paraître au mois de décembre. Donc, les retombées positives, on peut prendre en exemple ce qui est arrivé suite au calendrier de l'Avent dans l'édition 2018. Bien, il y a eu l'exposition Conrad Poirier à l'Université de Montréal. Et puis, il y a eu aussi un travail éditorial qui a été fait. C'est intéressant, évidemment, de faire cette fouille. Oui, de travailler au niveau de la mémoire. Mais ensuite, c'est intéressant aussi, au-delà des figures, de s'intéresser aux œuvres elles-mêmes qui ont été produites par les créateurs. Donc, on a fait un travail éditorial au niveau de numérisation, mais surtout édition hip-hop de deux auteurs, Germaine Guivremont et puis Margaret Delé. On a publié le zine dont j'ai parlé tout à l'heure. Puis, on a, tout au long de l'année, fait un travail pédagogique de conception et d'animation dans la sphère publique qui est relié au concept de création éditoriale sur les principes de liberté et de justice qui nous animent. Donc, voilà pour le calendrier de l'Avent 2019. Alors, on espère que vous serez nos lecteurs et nos lectrices pour cette année, d'autant plus quand on a à l'esprit le contexte de fragilité qui affecte actuellement le domaine public québécois-canadien. Alors, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada